Bonjour, ici Louis-Pierre Guillaume, je suis heureux de vous avoir avec moi. Est-ce que le son est bon ? Dites-le moi dans le chat si le son est bon. Et donc aujourd'hui c'est le huitième webinaire que je fais et le thème d'aujourd'hui est comment collaborer et innover tout en diminuant les risques. Merci Gérard pour le son. Alors c'est un sujet effectivement qui est important parce qu'à la fois on voudrait mieux collaborer, on voudrait innover plein de choses, en même temps il y a plein de risques, risques de perte d'informations, risques de trop avoir de choses à discuter. Donc c'est une problématique mais qui se résout effectivement, donc on va en parler aujourd'hui. Alors d'abord, toujours pareil, j'ai changé la petite image, c'est quel est votre niveau d'énergie aujourd'hui ? Donc vous allez en bas, vous avez un petit curseur, vous pouvez choisir de quelle flèche vous voulez utiliser. Je vais prendre dessiner et moi je vais mettre que je suis au taquet. Donc je vous laisse prendre 5 secondes, 10 secondes. Vous allez en bas, vous avez la petite flèche, la couleur que vous voulez et vous choisissez ce que vous préférez comme, comment dire, votre niveau d'énergie de ce matin, car nous sommes effectivement tous motivés, ou alors on est un peu fatigué, on a envie de faire autre chose, on est tous en termes de télétravail, coincé. Il n'y a que moi qui peux faire ça ? Pourtant j'ai mis les dorants pour tout le monde. Est-ce que vous arrivez à le faire ? Ah, je vois un autre stylo qui s'affiche. Donc, écoutez, sinon vous le mettez dans le chat, votre idée, alors ça… Ah si, voilà, je vois Mylène qui arrive tout fait, très bien. Ah, besoin d'une pause, ok. Donc vous avez en bas, toujours, je ne suis pas tout seul, une pause, ce sera après la pause. Bonjour Elodie, bienvenue. Voir du monde, ah bah oui ça, c'est vrai. Il manque l'option voir du monde dans mon petit, effectivement… Ah oui d'ailleurs, besoin de voir du monde. Ok, merci Gérard. C'est ça, absolument, au taquet, etc. Donc super, je vois que ça se passe bien. On est plutôt dans la partie qui est plutôt positive, donc besoin de voir du monde, au taquet, c'est le même. En tout cas, on est tous contents. Donc là, vous me voyez effectivement en virtuel, mais peut-être qu'un jour on se verra en présentiel, si tout se passe bien pour la suite des opérations. Alors, pourquoi est-ce que je prends la parole sur ce sujet aujourd'hui ? Alors, en fait, le sujet, effectivement, de cette gestion des risques, de la collaboration, de l'innovation, moi, effectivement, j'étais confronté à ce thème-là, début de carrière, d'ailleurs même toujours. C'est un sujet, effectivement, qui était, dès que j'étais en entreprise, dans des grosses entreprises, ça a toujours été pareil, mieux collaborer avec d'autres personnes, innover sur des choses qui vont intéresser l'entreprise, tout en gérant les risques de perte de confidentialité et d'autres. Et vraiment, la grande découverte, ça a été dans les années 90, 2000 d'ailleurs, plutôt, plutôt 2000, parce que je ne suis quand même pas si vieux que ça, mais c'est 2000, sur travailler chez Schumerger sur les modes projet. À l'époque, c'était assez nouveau, travailler sur les projets internationaux et comment on arrivait à bosser avec des gens dans différents pays du monde, en interne et en externe, tout en essayant de conserver, à la fois de bien travailler sur des documents, sans en perdre et sans s'écraser mutuellement, avec le moins de courriers électroniques possibles, et tout en s'assurant qu'on avait une sécurité par rapport à ces accès, en particulier quand on bossait avec des gens qui étaient à l'extérieur. C'est comme ça que j'ai découvert la manière de fonctionner de manière efficace sur des grands projets à distance avec d'autres personnes, et donc comment on pouvait gérer les risques, et aussi innover, parce qu'on pouvait comme ça réutiliser ce que faisaient les autres, partir de projets antérieurs, et s'en servir comme étant des bonnes pratiques, en contactant les bonnes personnes pour pouvoir trouver des idées, des leçons du passé pour améliorer les choses nouvelles qu'on allait mettre en œuvre. Donc vraiment, c'était important, c'était collaboration, innovation, et sécurité aussi pour s'assurer que le projet en cours n'avait pas fuité, effectivement, à l'extérieur, sachant que c'était des projets parfois assez importants d'un point de vue confidentiel. Alors moi, effectivement, je suis là ici, c'est pour transmettre. C'est pour ça aussi que je donne tous ces webinaires, c'est le huitième, c'est pour transmettre, échanger avec eux, avec eux, sur ce thème de la conférence, effectivement, sur innover, collaborer. Et donc, on va parler des différents enjeux, j'ai parlé d'un cas particulier, on va parler des méthodes. Et puis, en même temps, c'est aussi, si vous voulez, on peut effectivement avoir un rendez-vous, un rendez-vous, effectivement, en cliquant en haut, il est marqué « cliquer » ici, où là, effectivement, sans engagement, je peux vous apporter des retours d'expérience, car on a tous des métiers différents, entreprise différente, là, tout à l'heure, je parlais d'une entreprise de la construction, mais peut-être êtes-vous d'une entreprise de recherche, de R&D, dans l'ingénierie, dans l'énergie, par exemple, ou alors dans le conseil. Et donc, chacun a des problématiques différentes liées à ces thèmes-là. Donc là, effectivement, je peux vous parler de REX, parce que j'ai plein de REX, soit perso, soit via mon réseau, d'autres, comment dire, partenaires, ou même des pairs, qui sont d'autres entreprises et qui font un métier comme le mien en entreprise, eh bien, j'ai plein d'histoires à raconter sur ce qui se fait ailleurs et qui peuvent nourrir votre réflexion par rapport à ça. Donc, si vous voulez, effectivement, qu'on parle de vous et que je vous apporte un éclairage extérieur de ce qui se fait ailleurs, on peut, effectivement, discuter. Et puis, après, on peut voir ensuite si je peux vous dire si je peux vous aider ou si je peux connaître des gens qui peuvent vous aider dans votre situation. C'est-à-dire aussi, j'ai un réseau où je peux, effectivement, vous pointer vers des personnes qui pourraient vous aider par rapport à votre problématique. Donc, c'est vraiment, transmettre, c'est donc super important à ça pour votre cas particulier. Alors, je vous rappelle, pour transmettre, il y a une notion de, il y a la prise de rendez-vous là-haut. Quand vous cliquez en haut, ça amène sur la page web du campus sur laquelle j'ai ma petite fiche. Et en bas de la fiche, il y a marqué « Prenez rendez-vous ». Et « Prendre rendez-vous », donc le clic sur le lien, fait qu'on va directement sur « Mon calendrier ». Vous avez accès à « Mon calendrier », pas le contenu, mais vous avez accès aux plages libres. Vous choisissez à partir plutôt du 21, 22 mars, une date de rendez-vous. Et puis, vous prenez une heure, soit 50 minutes, soit 25 minutes. C'est à vous de voir à quelle durée vous voulez. Et en ayant choisi cette durée, l'une ou l'autre, vous avez accès à « Mon calendrier » et aux heures, dates disponibles. Et vous prenez un créneau, j'aurai un mail, et on se verra avec Teams pour discuter. Et comme le système de Microsoft Booking gère très bien les rendez-vous, si vous voulez annuler ou si vous voulez modifier une date, il n'y a aucun problème, le mail de confirmation vous permettra de pouvoir modifier ou annuler, effectivement, cette réservation. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Vous pouvez faire ça comme vous voulez. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est… Là, c'est tous les thèmes dont vous avez parlé. Lorsque vous vous êtes inscrit, vous aviez plein de thèmes différents qui étaient… Bon, les voix sont assez diversifiées sur gérer l'innovation et la connaissance, développer l'innovation. Les outils, c'est pas mal, mais la culture de partage, c'est quand même mieux, collaborer, coopérer surtout en transgéographie entre différents pays, différentes régions, différentes zones de temps, par exemple. Le management collaboratif, le partage des connaissances, même si on ne connaît pas les gens. Et puis, il y avait un point sur la cybersécurité. Alors, ce n'est pas mon sujet. Par contre, l'intégrité du contenu, ça, oui, ça, c'est mon sujet. Comment s'assurer qu'un contenu sera intègre ? Et ça, je vais en parler tout à l'heure dans le cas pratique de l'entreprise de construction, parce qu'effectivement, il y avait une problématique d'intégrité du contenu. Alors, un cas pratique, c'est un chantier de construction d'une entreprise du BTP. Alors, je ne dirais pas le nom, mais c'est un chantier. Et la problématique, c'était de construire un immeuble de luxe avec, entre autres, une piscine sur le toit. Donc, ça, c'est la piscine que vous voyez. C'est un vrai immeuble, lui, qui a lieu à Londres. Je n'ai pas la photo de la piscine en question, mais c'est une piscine qui, là, ici, couvrait l'ensemble de la hauteur de l'immeuble. Et donc, il y a une problématique, c'est comment je fais ? Et c'était, donc, ça, je vais en parler. Il fallait trouver des solutions techniques originales pour faire cette fameuse piscine. Une seconde problématique qui consistait à réduire le flux entre les gens. Vous imaginez très bien que si on fait d'une courrier électronique pour gérer un projet de ce type-là, vous allez vous noyer sous les mails. Donc, clairement, le mail n'est pas la solution de collaboration efficace. Je pense que vous le savez, mais je le répète pour la énième fois, si on collabore avec des gens sur un projet, sur un sujet, on n'utilise pas le courrier électronique, sinon on est noyé. Et puis, le troisième, c'était conserver les documents engageants. Alors, qui dit chantier de construction, si vous avez déjà fait une maison ou un appartement, vous connaissez sûrement la fameuse garantie décennale, vous connaissez les contentieux potentiels qu'on peut avoir avec un maître d'œuvre, avec un entrepreneur. Et donc, il faut conserver les documents qui prouvent que j'ai bien fait pour que si jamais il y a un contentieux, je puisse ressortir les documents engageants qui fait que je suis protégé. Donc là, il y avait une notion à la fois de rechercher de l'information du passé et de se protéger pour le futur. Le futur, ça peut être bien dans 5 ans, 10 ans. Donc, c'est quand même un petit peu loin. Donc là, il y avait l'innovation par rapport à la piscine, la collaboration, et puis effectivement, la notion de sécurité, d'intégrité. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont dit, voilà, là, en l'occurrence, ils prennent Teams, mais c'est peut-être un autre outil collaboratif. Pour le chantier, un chantier, c'est un projet. Et donc, dans le projet, on aura un espace collaboratif qui servira à mettre à la fois des documents, mais aussi des échanges. Donc, il y aura des fils de discussion par grand thème. Dans Teams, ça s'appelle des canaux, afin de pouvoir échanger et de ne pas avoir de mail. L'intérêt de ça, c'est que d'avoir le mail où on met tout ensemble. Dans ce genre de système, on a des grands thèmes par canaux de discussion. Donc, on segmente les thèmes et on va à l'endroit où on veut avoir l'information plutôt que de dépiller l'ensemble de ces mails avec les réponses pour trouver, au bout de 3 ou 4 échanges, ce que l'on cherche. Là, Teams est bien plus efficace pour ça. Et puis, l'autre, effectivement, c'est la notion de gestion documentaire. Une fois que le projet est fini, même d'ailleurs en cours de construction, parce que vous savez très bien qu'un projet peut durer 3 ou 4 ans, et donc des documents engageants dès le début, genre contrat d'architecte, contrat de sous-traitance, ceux-là, il faut les préserver en tant que documents engageants. Et donc là, il faut les basculer dans l'espace collaboratif où il y a un risque qui soit effacé, par exemple, ou même modifié, vers un espace documentaire où là, on va garantir leur intégrité parce qu'on pourra être sûr qu'ils ne seront pas modifiés et on saura quand ils ont été versés et par qui, et qu'il peut y avoir accès. Donc là, on transfère au fur et à mesure ce qui est engageant de l'espace collaboratif vers l'espace de préservation documentaire où là, on pourra chercher via le moteur de recherche, à la fois dans l'espace collaboratif qui est en cours, mais aussi retrouver dans l'espace documentaire le présent et même le passé soit du projet, soit d'autres projets qui pourront nourrir la réflexion. Et en particulier dans le cas de ma piscine, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que la personne en question a demandé, comment on fait pour la piscine ? C'est un peu compliqué, c'est en haut d'un immeuble, j'ai les plans de l'architecte qui a l'expérience d'avoir fait une piscine comme ça. Et donc, elle a recherché dans le moteur de recherche, il y a eu deux types de réponses. Donc, il y a eu la réponse de voici les documents concernant piscine, immeuble. Vous imaginez la palanquée de documents qui parlent de piscine dans un immeuble. Et puis, la deuxième réponse, c'était qui sont les sachants, qui sont les gens qui ont mis des documents ou qui ont parlé du sujet ? Et là, elle a pu trouver des gens qui avaient parlé de ça dans une conversation, dans un espace collaboratif et dont les noms étaient associés à des documents qui traitaient de piscine et d'immeuble. Et en contactant ces personnes-là, qui étaient encore dans l'entreprise, elle a pu, cette personne, la chef de projet, a pu retrouver quelqu'un qui lui dit, ben voilà, mais par rapport à ton problématique de piscine, regarde l'immeuble qu'on a fait à Dubaï il y a 4-5 ans qui, lui, avait une problématique similaire. Donc, en regardant dedans, elle a vu les techniques qui ont permis d'eux. Donc, le fait de retrouver un sachant l'a aidé à trouver du contenu et là, c'est là l'intérêt fondamental du moteur de recherche qui indexe du contenu et qui peut en extraire des noms, des noms de personnes qui peuvent ensuite aider à trouver la bonne information. Et donc, les bénéfices de tout ça, c'est quoi ? C'est une collaboration efficience et à distance. car dans un projet comme ça, vous avez des gens sur place, sur le front team aussi, des gens qui sont à l'extérieur, bureau d'études, l'architecte, d'autres personnes qui font qu'on a plein de maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage. Donc, on a plein de gens qu'il faut contacter et donc, l'intérêt, c'est qu'on a au même endroit l'ensemble des relations entre les personnes. On peut réutiliser facilement du contenu passé parce qu'on l'a conservé, on l'a trié pour n'avoir que ce qui est intéressant, tout ce qui importe par rapport au projet passé. Et puis, en cas de litige, l'historique étant conservé et, entre guillemets, archivé d'une manière, disons, pérenne, fait que, sécurisé, fait qu'on peut retrouver et donc dire plus tard, ah ben non, regardez, vous me dites que vous avez, j'ai fait ça, la preuve que non, j'ai une preuve signée par vous, vous avez accepté le chantier, donc il n'y a pas de problème. Et par contre, il faut penser à différents points. Les trois points importants sont listés en bas. Le premier, c'est les formats de documents électroniques car pensez-y, au bout de dix ans, c'est long. Dix ans sur un format électronique, c'est long. Il y a dix ans, le format documentaire de Word, le doc X, commençait juste à exister. Il y a vingt ans, il n'existait pas. Il y a vingt-cinq ans, c'était Word Perfect qui existait. Maintenant, ça n'existe plus. Est-ce qu'il y a un compartisseur Word Perfect vers Word ? Si vous avez un Mac, essayez donc sur Word maintenant de lire un fichier Word écrit il y a dix ans. Mon père a essayé, Mac lui a dit, je ne peux pas le lire. Donc, c'est important d'avoir des formats pérennes. Et les seuls formats pérennes pour du texte dans dix ans, vingt ans, c'est une norme qui s'appelle PDF A, A comme archive. C'est le seul moyen de conserver dans la durée du contenu documentaire en étant sûr et certain qu'on pourra le relire. Tout autre format de fichier n'est pas valide. Quand c'est une image, c'est du SVG, oui, ou alors c'est du TIFF. C'est le seul format pérenne, long terme. Le reste, ce n'est pas la peine. Ça ne sera pas conservé très, très longtemps. Le deuxième, c'est garantir la conversation. Pardon, la conversation et l'intégrité. Donc là, il faut des outils et des méthodes pour être sûr qu'on ne pourra pas modifier le fichier dans le temps. C'est clair que votre preuve de chantier, si quelqu'un a pu y toucher entre temps ou pourrait y toucher entre temps, elle n'aura aucune valeur. Donc, ça veut dire qu'il faut garantir que l'outil suit la norme et évite ce genre de modification potentielle du contenu. Et si vous avez un outil pour ça, alors ça vous garantit devant un juge que oui, le document électronique est stocké et intègre et je peux prouver son intégrité devant un juge parce qu'il n'a pas été modifié. Le papier d'osclat ne sert à rien parce que la source était électronique. Donc, une source électronique bien conservée avec intégrité vaut devant un juge. Évidemment, il faut aussi changer le processus projet parce que ça veut dire qu'il faut régulièrement archiver du contenu à valeur engageante directement dans un outil. Ça donne un peu de travail au cours du projet et non pas à la fin parce qu'on aura oublié le début. Mais une fois qu'on a fait ça et qu'on voit l'intérêt de le faire, alors ça fonctionne bien. Alors, il y a Nicoletta qui pose une question. Problème d'un collapse site de type Teams, c'est que la JED n'est pas encore optimale. Évidemment, après, c'est une affaire d'organisation. C'est que les documents, on les met dans des canaux. Les canaux peuvent être privés ou publics. Après, c'est à vous de choisir si vous voulez un canal privé où il y a peu de gens qui discutent ou beaucoup de gens qui discutent. Donc après, c'est à vous de voir quelle est la meilleure solution. Alors après, le cloud, c'est un serpent de mer. Est-ce que le cloud est confidentiel ? Oui, vous avez signé un contrat avec un fournisseur, que ce soit OVH, si vous êtes par exemple, ou Microsoft, ou Google. Il y a un contrat. Et je vous garantis que ces boîtes-là font bien plus d'efforts et ont bien plus de gens disponibles dans les experts sécurité pour essayer de gérer le contenu que n'importe quelle boîte avec ses propres gens en informatique interne. Je l'ai vu, c'est ce que tout le monde dit. Donc, c'est plus sûr de confier les clés du camion à Microsoft, Google, Amazon ou OVH que de le faire chez vous. Maintenant, si c'est du contenu confidentiel défense, c'est clair que vous n'iriez pas chez Google ou Microsoft. Mais si c'est du contenu d'entreprise, il n'y a aucun problème par rapport à ça. PDF, ah oui, mais quid aussi la sauvegarde de ces documents. Ces documents à soi, pareil, si ces documents engageant, sauvegarder effectivement, moi je sauvegarde tout sur le cloud. Maintenant, j'ai tout basculé sur Microsoft. Mon PC est synchronisé sur le cloud de Microsoft. Le contenu est là-bas. Si mon PC crash, il en a fait un autre. Je dis à Microsoft synchronise et il me renvoie les documents directement sur mon PC. Donc, je ne pose plus de questions. je n'ai pas de discuteurs extérieures. Tout est synchronisé cloud directement. Rabelle, Jean-Yves, Amélie, pour que les documents de santé soient directement intégrés au dossier médical partagé. Oui, mais ça, c'est un serpent de mer. Amélie a coûté le DMP a coûté un fric, mais alors monumental. Ça a engraissé un paquet de, je ne sais pas, je suis un peu gentil, méchant, mais ça a engraissé un paquet de SS2i et le projet était, c'est scandaleux de l'argent qui était dépensé par la Sécu sur des projets comme ça qui n'ont pas abouti. C'est incroyable. Mais, effectivement, dans l'absolu, ce serait l'idéal. Alors, les enjeux. Effectivement, il y a donc trois enjeux fondamentaux dont j'ai parlé, mais je vous les redis parce que c'est ce qui vous concerne tous les jours dans votre métier. c'est effectivement travailler efficacement à distance. C'est l'enjeu numéro un parce que c'est vraiment un enjeu collaboratif donc d'efficacité d'équipe. C'est réutiliser, tirer parti des projets antérieurs du passé parce que le passé nous apprend beaucoup de choses. Vous êtes, par exemple, dans une entreprise de pharmacie. Retrouver des cahiers de laboratoire du passé afin de pouvoir s'en resservir pour des expérimentations futures, présentes, ou retrouver des demandes de brevets qu'on avait arrêtées en cours de route pour recommencer une nouvelle demande. Si on n'a pas gardé ça, eh bien, on risque de se, de devoir réinventer la poudre et donc de repayer des gens pour refaire. Donc, conserver le passé, la mémoire de l'entreprise pour des raisons effectivement d'innovation, c'est fondamental pour beaucoup d'entreprises qui sont dans ce domaine-là. On ne jette pas la poubelle, ce qu'on a fait avant, on le conserve parce que ça peut toujours resservir plus tard. Et puis, le dernier, c'est plutôt pour les juristes, mais ça intéresse aussi la direction générale, c'est qu'en cas de litige, retrouver le document engageant et le bon document engageant, ça a du sens. Un exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai un copain qui travaillait à l'APHP, plutôt de Paris. Il me raconte, on l'a contacté parce que quelqu'un dans l'APHP recherchait un document engageant avec un fournisseur d'il y a au moins dix ans. Ils avaient tout perdu, changement de chef, changement de tout, tout perdu et le fournisseur réclamait des choses en plus. Il avait encore le droit. Il demandait à tous ceux qui avaient traîné dans le projet, avez-vous conservé par miracle dans vos ordinateurs il y a dix ans le fameux document qui concernait ce projet ? Et le copain dit « Oui, moi, je garde tout. » Il a retrouvé le bon document et l'a fourni à la personne de l'APHP. Là, c'est le coup de bol. Mais normalement, ça ne va pas exister pour deux raisons. Un, celui qui aurait dû détruire ce qu'il avait et l'APHP aurait dû conserver un peu mieux ses affaires. Mais ça, on le retrouve partout. La notion de s'assurer par un processus interne, par des bonnes règles et par un engagement managérial et de tous des bonnes méthodes font qu'on garantit le fait qu'on retrouve du contenu passé de manière efficace. Pour moi, ce sont des enjeux fondamentaux de l'entreprise actuelle qui sont effectivement liés à l'innovation aussi, évidemment, et à la collaboration. Alors, collaboration, c'est un sujet aussi qui, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez le chat en bas. D'accord ? Donc, il y a trois usages. En fait, on considère que c'est quand on collabore, effectivement. Il y a d'abord, moi tout seul, je crée un document pour moi, au départ, et puis, est-ce qu'il y a vraiment pour moi ? Souvent, on ne crée pas un document comme ça. Il y a une rédaction, c'est ça, je veux l'envoyer à une tierce personne, par exemple, un mail que j'envoie à un maire, un mail que j'envoie à une entreprise, etc. Et puis, pour dire oui ou non, par exemple, pour accepter une offre, et puis, il y a effectivement la notion de, c'est un début de document qui servira après à être enrichi par d'autres. Alors, souvent, les gens gardent sur leur PC tout. parce qu'ils pensent que c'est mieux et donc, c'est un risque, c'est un inconvénient pour les autres. Pourquoi ? Parce que si moi, je veux bosser avec cette personne-là, je dois soit avoir accès à son PC, soit je dois lui demander qu'elle m'envoie par coin électronique le document dont j'ai besoin, donc je la dérange et en plus, elle fait une copie que je reçois. Donc, il y a deux maintenant, il y a deux versions, il y a deux copies qui se promènent, la sienne et la mienne. Et puis, en même temps, même s'ils utilisent OneDrive, Google Drive pour synchroniser, il y a quand même l'inconvénient, c'est que si la personne quitte la boîte, son PC est effacé, son compte OneDrive, Google Drive est effacé, donc ce qu'elle a sur son aile disparaît. Et si c'est des choses qui concernent l'entreprise ou l'équipe, on est dans le baba. Donc, il y a un risque énorme. Si on conserve du contenu qui concerne des projets, des équipes, l'entreprise, il ne doit jamais, mais vraiment jamais, être conservé sur votre ordinateur. Ce n'est pas l'endroit de conservation. Il faut donc les déplacer vers soit l'espace collaboratif qui est là où on va travailler à plusieurs sur des documents et l'espace n'appartient pas à une personne, il appartient à une équipe. Donc, c'est l'équipe, le groupe qui va travailler sur les documents. Et c'est là-dedans que les documents de l'équipe seront conservés. Et croyez-moi, dans votre PC, vous avez plein de documents d'équipe qui devraient être ailleurs dans l'espace collaboratif et qui ne devraient pas être dans votre PC. Ils devraient disparaître de votre PC. Ils devraient être dans l'espace collaboratif, que ce soit un disque partagé ou un Teams. C'est pareil, c'est espace collaboratif. Et donc, c'est là où on travaille avec les autres, où on enrichit, où on co-construit, etc. Maintenant, c'est inconvénient pour quoi ? Pour qui ? Pour l'organisation. Par exemple, je construis avec plusieurs personnes un, je ne sais pas moi, un, 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 de l'entreprise, les statuts de l'entreprise, par exemple, ou les règles de fonctionnement ou une procédure. J'ai fait une procédure pour l'entreprise et maintenant, elle est prête. Elle a été validée par plusieurs, elle est prête. Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je dis à tout le monde dans un mail ou via le site web aller chercher la procédure dans l'espace collaboratif ou pire, dans mon PC, l'espace collaboratif ou est-ce que je dis ou est-ce que je la pousse ailleurs dans un espace d'entreprise ? Parce que si c'est l'espace collaboratif, le risque, c'est que si jamais on change la procédure, ça va écraser la précédente. Et si en cas de litige, trois ans après, on demande, un, mais quelle était la procédure en vigueur à ce moment-là dans le passé ? Le manque de vol a été écrasé ou vous ne pouvez pas prouver que cette procédure était la procédure officielle référencée que j'ai donc tamponnée entre guillemets qui a été préservée, et bien, encore une fois, devant un juge, il vous dira ta, 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 votre procédure, votre document Word que vous me filez, n'importe qui aurait pu l'écrire hier. Donc, ce n'est pas une preuve. Donc, attention, tout ce qui est à l'insignation qui a valeur probante qui donc est opposable ne doit pas rester dans un monde documentaire de collaboration mais doit être basculé vers le monde de l'entreprise où on publie, on réserve, on préserve, on s'assure que le contenu va rester. Et puis, maintenant aussi, je reviens un peu à ce qu'a dit Carole tout à l'heure, c'est qu'il y a trop de trucs. Et donc, en fin de compte, on se retrouve avec plein de choses à chercher, plein d'espaces documentaires et donc, on a un problème de recherche. D'où le fait qu'il faut un peu trier le contenu et qu'il faut effacer du contenu périmé et transférer le contenu, encore une fois, qui a valeur probante directement vers les espaces qu'il faut. Et c'est là que le moteur de recherche est efficace. Le search marche très bien dans des espaces documentaires cloud. Si vous avez des espaces documentaires dans des dossiers partagés, des P, des Z, des Q, des L, ça ne marche pas. Le search ne marche pas là-dedans. C'est très mauvais. Ce n'est pas un moteur de recherche qui trouve des noms de fichiers, pas du contenu. Vraiment, il faut basculer dans un mode moderne qui est le search sur des documents dans un cloud indexé par un produit moderne. Maintenant, l'espace, le troisième usage, l'espace, je passe dans l'entreprise et là, effectivement, le document, une fois qu'il a été publié, il a été envoyé à une tierce personne à l'extérieur ou en interne à un employé ou d'autre, il devient un document d'entreprise. Il n'est plus à moi, il n'est plus à l'équipe, il est à l'entreprise et donc, il faut savoir le préserver et s'en occuper. Et pour ça, un système qui gère les documents, qu'on appelle une GED, par exemple, un système de gestion documentaire, est fait pour ça, pour s'assurer que le contenu est préservé et authentique. Il peut aussi, il permet de la recherche du passé. On vient au fameux pépite. Je suis à la recherche d'infos sur un dépôt de brevet, recherche sur un cahier de laboratoire. Là, j'ai le passé parce que je gagne du temps parce que je sais que je vais le trouver là et ne pas me taper l'ensemble des espaces collaboratifs, des centaines qui peuvent exister pour retrouver le truc qu'il faut. Et donc, on a accès au passé et c'est fondamental dans une démarche d'innovation. L'accès du passé est fondamental pour le présent. Qui contrôle le passé contrôle le présent ? Elle n'est pas noire celle-là. Devinez de qui elle est. D'ailleurs, c'est un petit jeu dans le chat. Qui a dit qui contrôle le passé contrôle le présent ? Jean-Yves parle effectivement de... Oui, là, j'ai effectivement travaillé sur les projets d'usines. Effectivement, le jet, oui, Claudie Bray, le jet, parce qu'il faut gérer les historiques et conserver l'historique quand il y a besoin. Alors, comment retrouver un document avec piège joint de 2005 reçu par Hotmail avec les problèmes qu'il y en a eu et une mutation Outlook sans que le voir d'acteur n'existait pas ? On peut trouver sur le web des convertisseurs de fichiers de format entre format ancien et moderne. On peut trouver chez Microsoft, mais plutôt côté Windows, pas côté Mac, des convertisseurs de fichiers anciens. On peut trouver, il y a des extensions qu'on peut retrouver, on cherche un peu pour récupérer des fichiers anciens, des formats anciens. Ça, ça existe, il faut chercher un peu. Personne n'a trouvé encore qui contrôle le passé qui contrôle le présent. Ah ben voilà ! Élodie ! Bravo ! Georges Orwell, 1984. Merci Élodie ! Bravo ! Bravo, bravo ! Effectivement ! Alors, mise en pratique. Eh bien, ce qu'il faut faire, que ce soit efficace, donc il faut évidemment qu'il y ait un sponsorship hyper important, il faut qu'il y ait une gouvernance, il faut qu'il y ait le top management soit poussé pour que ça marche. Si eux ne sont pas convaincus, vous aurez du mal à mettre ça en œuvre. Il faut qu'il y ait des valeurs d'entreprise qui soient liées au partage et à l'entraide. S'il n'y a pas de valeur de partage et d'entraide, pourquoi collaborer ? C'est-à-dire tout sous le coup parce que je n'ai pas confiance en les autres. Donc, la confiance et le partage doivent être dans des valeurs que prône le top management. Donc, gouvernance simple, effectivement, processus métier, si c'est dans le processus métier comme dans mon exemple de BTP, alors ça devient naturel parce que tout le monde sait qu'on y gagne en suivant le processus, effectivement, dans l'entreprise avec des piqûres de rappel régulièrement pour s'assurer que les gens le suivent et que tout marche bien. il faut plein d'ambassadeurs qui vont dans le business, dans les opérations, s'assurer, plutôt promouvoir les bonnes pratiques et s'assurer que les gens les suivent en étant un peu en mode disons le grand frère, bon exemple pour montrer que tout marche bien. Avec un petit suivi, sinon évidemment, ça ne marche pas tant que ça. Mais il faut toujours avoir si le management intermédiaire n'est pas convaincu, si les chefs n'ont pas convaincu que ça doit changer en termes de mode de fonctionnement plus collaboratif, plus innovant via les trois zones individuelles, collaboratif et puis entreprise, s'ils ne pensent pas qu'il faut basculer en mode collaboratif et entreprise, alors là, c'est peut-être mort. Mais si eux sont convaincus parce qu'ils ont à y gagner, alors, on a un gain de temps, moins d'erreurs, moins de risques, alors ils vous suivront sur ce genre de démarches collaboratives. Donc en pratique, il faut aller vers le futur. Il y a le passé. On ne va pas refaire le passé. On ne va pas se repaducher les espaces collaboratifs du passé pour faire ça bien. On prend le présent, on va vers le futur et le passé, si on en a besoin, on traitera le passé. Mais c'est vraiment, il faut aller vers le futur. Deuxième, c'est aller vers le cloud. Les systèmes de fichiers, les Q, les L, les P, les R, il faut que vous en débarrasser. ce n'est pas la solution d'avenir depuis au moins dix ans. C'est la chose du passé. Il faut basculer sur autre chose. Il faut un portail d'entreprise avec un moteur de recherche pour retrouver l'information dont tout le monde a besoin. Évidemment, il y a des critères de recherche, des critères de droit d'accès, bien sûr, mais il faut avoir un moteur de recherche pour ça. Il faut évidemment penser aux questions, quels sont les documents utiles pour l'équipe et donc d'être accessibles à l'équipe facilement. Les documents utiles à l'entreprise sont accessibles à l'entreprise. Par exemple, les statuts de la boîte, ils sont pour tout le monde. Ils ne sont pas à être stockés par quelqu'un dans son PC. Les cabis, par exemple, si on a besoin, on les met dans un espace public. On ne va pas les mettre parce que c'est confidentiel. Ce sera idiot. Et puis, il faut se poser des bonnes questions. Quand on crée un document, quand on le reçoit, c'est est-ce qu'il est engageant ? Est-ce qu'il engage l'entreprise ? Par exemple, si je devine, est-ce qu'il va rester longtemps ? Est-ce qu'il va rester peu de temps ? Est-ce qu'il doit être amendé, modifié, approuvé ? Est-ce qu'il interagit avec d'autres personnes ? Est-ce qu'il interagit avec un tiers, que ce soit un employé ? Est-ce qu'il interagit avec un fournisseur, avec un sous-traitant, avec un client ? Est-ce qu'il a un risque ? Est-ce qu'il faut que je le garde longtemps ? Et ça, il faut se poser la question. Est-ce qu'il y a un classement pour ça ? Ça, c'est des points effectivement. Et surtout, le courriel, le fameux courriel électronique est un document engageant. Pensez-y. Le courriel électronique est aussi un document. Il aussi l'est à conserver. Signez-quoi ? Très bien, effectivement, Jean-Yves. Merci. Ça, c'est vrai. Alors, on va faire un petit, toujours notre petit brainstorming sympa. Donc, je vous envoie toujours le lien du brainstorming de Klaxoon, parce que c'est vraiment le brainstorming que vous aimez tous parce que j'ai un très beau succès par rapport à ça. Donc, je le mets dans le chat. Vous avez directement accès au brainstorming. Vous cliquez sur le lien et vous allez vous retrouver en fait sur sur, effectivement, cet écran-là. Je pense que vous voyez l'écran de mon ordinateur. Est-ce que vous le voyez ? Je pense que vous le voyez. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous voyez effectivement cet écran ? via le lien que je vous ai fourni. Et donc là, le principe du Klaxoon est toujours le même. Ma question, c'est à quoi pourraient ressembler des usages collaboratifs idéaux pour soi-même, pour l'équipe ou l'entreprise ? Pour ça, c'est toujours la même méthode. Vous cliquez sur plus. Vous avez votre idée. Par exemple, si je veux un usage collaboratif idéal qui concerne la collaboration en équipe, je clique sur du vert. Et je dis effectivement, un usage collaboratif idéal en équipe, c'est qu'on partage les documents. et je dis envoyer avec la petite flèche là-haut et ça envoie directement le petit post-it là et après, on peut le bouger pour le mettre où on veut. Donc, je vous encourage fortement à aller sur Klaxoon, donc le lien qui est en bas, voilà, ça commence. et je vous laisse effectivement faire un peu de brainstorming là, quelques minutes sur à quoi pourraient ressembler ces fameux usages collaboratifs idéaux. On n'est que cinq dessus, six, voilà. partagez un lien plutôt d'envoyer un document par email. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre votre nom sur le post-it si vous préférez. Effectivement, travailler sur le même document à plusieurs, ça c'est fondamental. Le cloud chez Erasad, alors là, c'est beau ça, chez Erasad. Je ne savais pas qu'il y avait un cloud chez Erasad. Retrouvez les RECS, des projets passés. Ben oui, c'est clair. Ça c'est fondamental. Partager ses idées. faire des micro-sondages, des populations d'idées. Absolument, c'est vrai. On peut faire des micro-sondages. On a quelques idées pour faire du brainstorming aussi. On peut faire plein de choses en travail d'équipe. Je ne sais pas qui c'est chez Erasad. Il faudrait qu'on mette ça quelque part parce que je n'en connais qu'une et je ne pense pas que ce soit la bonne personne. 500 000 équipes, absolument. Qu'est-ce qui serait idéal pour vous en termes d'usage ? Qu'est-ce qui vous plairait ? Qu'est-ce qui vous plairait ? Ce serait qu'on collabore mieux, qu'on retrouve tout, que mon management soit responsable et motive les équipes à pouvoir mieux mettre du contenu collectif. Je ne sais pas moi, qu'on empêche, je vous donne quelques idées comme ça, que l'on évite que les gens mettent leur nom de dossier comme étant leur nom comme nom de dossier, de manière qu'on puisse tout retrouver et pas que ça ne dépende pas du bon vouloir de personne. Donc, tout ça sur les sujets, effectivement, transmettre la mémoire historique. C'est très bien, effectivement. Retrouver un document après le départ de son créateur. Oui, c'est ça, le grand classique. En équipe, on retrouve parce que la personne part. Je vois un exemple pratique, ça a été dans une de mes équipes, on avait effectivement dès le début, on avait dit tout le contenu de l'équipe qui est au milieu dans le système collaboratif. On ne mettait rien du tout à nous, c'est vraiment au milieu. Et on a embauché deux personnes. Et elles nous ont dit c'était génial chez vous, dans votre équipe, parce qu'on arrive, tout est disponible. On n'a pas à aller demander aux gens qui vous envoient par mail les documents qu'il faut. On a fait un petit tour, voilà ce qu'il y a comme document, comme dossier et de quoi ça prête. et après, la personne n'avait plus qu'à aller chercher où il fallait. Elle m'a dit j'ai gagné un temps phénoménal et grâce à un système collaboratif qui était mis en place, j'ai pu tout de suite être efficace à mon poste, le fameux onboarding, parce que justement, il y avait un espace collaboratif efficace. Donc, pour les nouveaux, c'est fondamental d'avoir justement un système d'entreprise qui fait ça. Des rituels, effectivement, c'est aussi une bonne idée, effectivement, partager les bonnes pratiques, les rituels d'équipe, voilà, mais il y a plein d'idées, là, vous êtes fantastiques. Ah, chez Raza, d'accord, oui. D'accord, donc c'est une personne chez Raza. Merci, vous n'êtes pas le nom d'une solution technique. D'accord, maintenant, je comprends mieux. Parfait, merci chez Raza, c'est plus clair, absolument. Très bien. Bienvenue. Excusez-moi de la méprise. Plutôt, pardonnez-moi de la méprise. Pardon. Alors, il nous reste 5 minutes. 5 minutes. Alors, 5 minutes, je vais laisser un petit peu aller là-dessus, mais j'ai deux trucs à dire quand même avant que l'on termine. Je vous laisse toujours brainstormer. Donc, effectivement, vous avez tous vu comment ça marche, très efficace, Klaxoon. Votez pour les idées. Alors, on peut faire ça. Alors, c'est très sympa de le faire maintenant. Il y a plein d'idées, effectivement, qui sont sur le board. Donc, vous pouvez aller sur une idée, vous cliquez dessus, vous avez un cœur qui apparaît et vous cliquez sur un cœur et donc, vous aurez des votes d'idées sur quelles sont les meilleures idées dans l'ensemble des idées disponibles. Par exemple, en l'occurrence, ici, moi, je vais voter pour l'idée, tiens, voilà, hop, Cheherazade, super idée, tac, je clique ici. Là, vous voyez, j'ai un petit cœur, j'ai mis un cœur sur l'idée de Cheherazade. Donc, allez-y, vous avez une minute, vous avez quoi à peu près, je vous donne par colonne, vous avez trois, trois cœurs par colonne et à vous de mettre des cœurs pour les idées que vous préférez. Et comme ça, on aura l'ensemble des idées avec, et on saura effectivement ce que chacun préfère. Pardon, on saura, pardon, chacun, on saura quelles sont les idées qui sont les plus préférées par le groupe. Donc là, on voit déjà que retrouver facilement un document, c'est un petit peu plus, vous avez fonds documentaires de mémoire. Donc là, c'est, n'oubliez pas, donc votez pour les idées, vous avez vu, c'était le petit cœur pour ça. Ah, les petits cœurs à lignes. Fonds documentaires commencent à avoir trois cœurs, effectivement. Brainstorming, donc voilà. Donc, c'est un bon moyen aussi de, ensemble, de se dire, ben voilà, quelles sont les idées les plus importantes pour vous dans ce brainstorming que l'on a fait ensemble. Alors, je vais terminer par en fait, une réflexion générale sur une conclusion. Une conclusion, alors, conclusion d'ailleurs sur ceci, mais avant, je vous mets un petit lien dans le chat, c'est votre évaluation du webinaire. N'oubliez pas de la remplir avant de partir. Vous avez trois questions toutes simples. Donc, ma conclusion, effectivement, c'est que on peut collaborer et, et, et innover tout en diminuant les risques. Donc, on peut toujours le faire, ça, ce n'est pas impossible, et en plus, on peut diminuer les risques. Et donc, si vous-même, vous construisez une réflexion autour de l'innovation, l'innovation collaborative, de la valorisation de la connaissance, des usages collaboratifs à distance des communautés dont tous ces thèmes dont on a traité tout à l'heure ensemble, eh bien, n'hésitez pas à venir aux autres conférences que je fais, vous en faites une par mois. La prochaine sera le 12 avril à 11h30. Abonnez-vous à la newsletter du campus pour ça. Et puis, si vous-même êtes en charge de projets où vous avez un besoin, vous voyez, vous voyez que ça commence à vous titiller en tant que directeur, patron de TI, et si les enjeux de ce matin dont je vous ai parlé vous plaisent, sont majeurs pour vous, je vous invite, encore une fois, à prendre rendez-vous avec moi et cela vous apportera effectivement un ROI sur vos activités. N'hésitez pas, partagez un rex, cliquez en haut, c'est encore temps pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi et n'oubliez pas aussi de l'évaluer, le webinaire avec le lien que j'ai mis en dessous qui permettra de manière sympathique d'avoir votre feedback sur le webinaire. Pour le moment, je n'ai qu'une seule réponse au webinaire, donc faites-moi s'il vous plaît un petit feedback, ce serait hyper sympa sur le webinaire de ce matin pour que je puisse améliorer. Caroline, merci, n'oublie pas de faire l'évaluation s'il te plaît. J'espère que ça vous a plu et donc je vous souhaite une très très bonne journée, très bonne après-midi et on se revoit le 11. Merci, Nicoletta, de votre feedback. Ça fait toujours plaisir au cœur d'avoir quelqu'un qui me dit que je suis toujours passionnant. J'adore qu'on me dise ça. Je vous le dis. Merci beaucoup. Et donc, n'oubliez pas de remplir le questionnaire, effectivement. J'ai trois réponses, super. Donc, continuer à la remplir, ça me permettra d'avoir votre feedback sur le questionnaire d'aujourd'hui, effectivement, et l'évaluation du webinaire. Donc, trois réponses un peu plus sera sympa. Oui, le support, oui, il serait disponible, bien sûr, dans quelques jours sur LinkedIn. Allez sur LinkedIn, sur mon profil, vous aurez l'enregistrement, pour le replay, vous aurez le support disponible ainsi que le klaxon, vous aurez aussi disponible. tout ça, ce sera mis en ligne dans quelques jours sur LinkedIn. Merci, Elodie, pour ton feedback. C'est super, super sympa. Merci, Gérard. Le lien d'évaluation, s'il ne marche pas, ben, désolé. Oui, bien sûr, je mettrai aussi sur Amalté, sur mon site web, bien sûr, le replay du webinaire et tout, bien sûr. et il n'y a pas de problème. Et le rendez-vous, c'est effectivement aussi là, en direct, c'est rendez-vous ici, si vous voulez, un rendez-vous avec moi ou le lien en haut. Et n'oubliez pas, encore une fois, l'éval du webinaire, ce serait super sympa de votre part d'avoir votre feedback. merci beaucoup et à très bientôt. Je souhaite une très, très bonne journée. très utile, MacGyver, merci. Le lien ne fonctionne pas pour l'évaluation. Alors là, je suis complètement scotché que le lien, je vais vous mettre le lien, ça paraît, c'est fou ça, que le lien complet ne marche pas. Je vais vous mettre dans le chat le lien complet, mais c'est étonnant quand même. Il faut rechanger la page pour pouvoir faire l'évaluation. Waouh, difficile. Merci beaucoup. Merci de vos feedbacks, merci de ce brainstorming qui a été super, super efficace. Ça fait très plaisir toujours d'avoir toutes ces idées qui sont mises ensemble. le lien vers mon LinkedIn. Je peux vous trouver le lien vers LinkedIn, c'est facile. Je partage directement à LinkedIn et je pense que si vous me recherchez Louis-Pierre-Guillaume, ça doit être super facile. je ne sais pas si si je regarde Louis-Pierre-Guillaume, ça va marcher pour LinkedIn. Je ne pense pas. Je vais chercher directement. Ah ben si, voilà, c'est ça. Hop, je vous le mets dedans directement. Zo, voilà. dès Louis-Pierre-Guillaume, il n'a pas 36 000. Je pense même que je suis le seul sur LinkedIn à m'appeler Louis-Pierre-Guillaume. Je suis très facile à trouver. Ça va. Bon allez, je vous laisse, il est 20. merci pour vos feedbacks et puis à très très bientôt à dans un mois pour la prochaine prochaine conférence sur le sujet qui vous s'appellera partager et valoriser les connaissances. Donc, partager et valoriser les connaissances le 12 avril à 11h30. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501